La grève consiste dans le refus collectif de la prestation de travail due, dans le but d'obtenir des conditions de travail déterminées de la part d'un ou de plusieurs employeurs. L'article 28 alinéa 3 de la Constitution fédérale prévoit que la grève est licite à certaines conditions. Le Tribunal fédéral a précisé ces conditions qui sont au nombre de quatre et cumulatives. Premièrement, la grève doit être soutenue par une organisation apte à négocier une convention collective de travail, c'est-à-dire un syndicat. Deuxièmement, la grève ne doit concerner que des objets susceptibles d'être réglés dans une convention collective. Troisièmement, la grève ne doit pas violer l'obligation de paix du travail. Et enfin, quatrièmement, la grève doit respecter les principes de proportionnalité et d'adéquation, c'est-à-dire qu'elle doit être apte à atteindre le but poursuivi et n'intervenir qu'en dernier ressort. Par exemple, un syndicat revendiquait l'introduction de retraites flexibles dans le secteur de la construction. Faute d'avoir obtenu un accord de la partie patronale sur cette question, les syndicalistes ont bloqué un tunnel autoroutier pendant plus d'une heure. Le Tribunal fédéral a estimé qu'une telle action constituait un moyen de combat illicite. En effet, pour atteindre son but, le moyen de combat devait être dirigé contre la partie patronale et non contre des tiers étrangers à ce conflit, les automobilistes bloqués sur l'autoroute. Ces derniers n'avaient en effet aucune influence sur l'éventuelle introduction de la retraite flexible. Inapte à atteindre l'objectif recherché, l'introduction de la retraite flexible, le blocage de l'autoroute comme moyen de combat était donc disproportionné. Le contrat de travail est suspendu dans ses obligations principales, l'obligation de travailler et l'obligation de payer le salaire, pour la durée effective de la grève. Les autres obligations du travailleur subsistent, la diligence, la fidélité, etc. La résiliation du contrat de travail pour le seul motif que l'employé a participé à une grève licite serait abusive au sens de l'article 336 du Code des obligations. En revanche, si dans le cadre d'une grève licite, le travailleur viole son obligation de diligence ou fidélité, par exemple en travaillant pour un tiers ou en divulguant des informations confidentielles, il peut être averti ou faire l'objet d'un licenciement ordinaire, voire immédiat, lorsque les faits qui lui sont reprochés sont d'une gravité qui le justifie. Si l'employé participe à une grève illicite, c'est-à-dire qu'il ne remplit pas les conditions cumulatives énumérées tout à l'heure, l'employeur peut résilier le contrat de travail avec effet immédiat. Il doit toutefois avoir d'abord mis en demeure les travailleurs de reprendre le travail. Le licenciement peut intervenir lorsque les employés refusent, de manière persistante et injustifiée, de reprendre le travail. Le contrat peut aussi être résilié, moyennant observation du délai de congé. Si la grève est illicite, le licenciement n'est pas abusif. Sous-titrage Société Radio-Canada